bonjour mesdames et messieurs bonjour au peuple du guiné bonjour à toute bonne conscience humaine vivant en republique de guinée vous voyez cet homme vous voyez ce monsieur là c'est le petit le petit de grand co le petit de grand c c'est le petit de grand dé mais en réalité quand on fait la lecture qu'on fasse la synthèse qu'on décante un peu les choses quand les synthétise qu'on fasse une conclusion globalement globale assisté par le saint esprit on comprend dans le fond que c'est lui qui est petit t en réalité c'est le grand t de tout ce que je viens d'énumérer là il s'agit de grand c c'est kouba konaté de grand co claude plévi coplan et de grand dé dadis kamara ouais de par ses explications la fois dernière on s'est rendu compte si on s'en tient à ses propos on s'est rendu compte que c'est lui qui était l'homme du moment l'homme fort l'homme irrésistible l'homme incontestable l'homme phare l'homme qui a tout fait et l'homme qui a offert le pouvoir sur un plateau de télévision dans une assiette à dadis kamara lui qui est venu défoncer la porte lui qui a dégagé les gardes corps lui qui est allé dire à à général toto flanque toi lui qui est allé ramasser les papiers en dessous de du du secrétaire qui notait effectivement les dits de général toto dans la salle à l'occurrence et kebouro kamara lui qui a pris kebouro kamara et qui lui a qui qui a mis sur son épaule comme un vulgaire chiffon et celui-ci en criant son excellence son excellence son excellence en réalité petit t était le grand t de tout ce que je viens de citer comme grand nous sommes en justice nous sommes en procédure pénale je ne suis pas juriste non je ne suis pas juge loin de là je ne suis pas magistrat mais nous avons tous une petite expérience dans le domaine de la justice en procédure pénale on dit moins on parle moins on sait moins on a des questions moins on parle moins on a deux questions monsieur granté s'est lancé dans une narration rocambolesque avec des révélations pas possible dans sa narration longue interminable moi il y a une question il y a quelque chose qui a tiré mon attention quand il dit il y avait le désordre dans l'armée ça sortait on n'avertissait pas il a parlé de recrutement la question qu'il faille se poser dans ce désordre dans ce toiboui dans ce ho-ha sans fond qu'est ce que lui grand t qui a ouvert qui a donné le pouvoir sur un plateau de télé à dadis qu'est ce qu'il a joué comme rôle on comprend mieux son explication à travers rfi quand il dit en répondant à la question des journalistes de rfi qui vous a donné l'ordre d'aller au stade et personne je suis jalé je suis allé de mon propre chef on comprend mieux la pagaille au stade qui vous a donné l'ordre d'aller au stade personne je suis allé de mon propre chef vous comprendrez par là que grand t pouvait s'opposer au recrutement bidon que selon lui dadis avait entrepris grand t pouvait jouer de son influence pour intimider dadis parce que c'est de lui que tout le monde avait peur à l'époque nous on pensait que c'était grand co qui était l'homme le plus influent mais lui grand t a accompli des missions que grand co n'a pas pu donc lui-même il effrayé grand co il avait une il avait il avait tellement d'influences que grand co ne l'osait pas même bégré lui-même n'osait pas grand t tu m'as quitté à plus forte raison dadis ou général toto il n'y avait pas l'homme pour grand t tu m'as quitté il n'y en avait pas dans l'armée guinéenne ou tout au moins dans les camps à konakry il n'y en avait pas c'était l'homme le plus fort de l'armée guinéenne c'était l'homme le plus craint donc ce grand t tu m'as quitté pouvait s'opposer au recrutement bidon que dadis a entrepris selon lui ce grand t tu m'as quitté pouvait taper sur la table en disant à dadis tout ce que tu es en train de faire maintenant à l'instant t c'est pas bon ça ne marche pas c'est pas comme ça on a conclu les choses lui qui apprenait que dadis est parti de telle partie il est parti de telle part il est parti là il est parti là et qu'il se déplaçait il allait c'est lui qui était derrière dadis ce dernier s'éclipser et lui il prenait sa place vous comprenez mieux comment il était influent dadis en sortant du camp n'avertissait pas tomba selon lui et dadis en allant dans les endroits n'avertissait pas tomba selon lui et tomba apprenant les déplacements de dadis il se déplaçait de son propre chef il a il allait il prenait son poste sa place derrière dadis ce qui veut dire tout naturellement que à tout moment monsieur grand t pouvait éliminer dadis à tout moment parce que c'est lui qui était alors garde de corps de dadis juste derrière lui sans tomba et que à chaque présence de tomba ce dernier s'éclipser tout naturellement ça veut dire que même même ceux qui étaient restreints ceux qui étaient autour de dadis ils avaient peur de tomba et et que tomba pouvait à tout moment éliminer dadis devant tout le monde il n'avait même pas besoin d'aller se cacher dans un camp kundara pour attendre dadis non il n'avait même pas besoin de quoi que ça soit cher monsieur vous savez on dit souvent que plus vous inspirez la peur plus les gens vous craint et plus vous avez le pouvoir c'est tomba diakite qui avait le véritable pouvoir dans la transition pendant l'ère dadis c'est grand t qui avait le véritable pouvoir on voyait dadis se gronder à la télé machin machin on voyait les secoubas on voyait les coublants on voyait les kebouro mais en réalité c'est tomba qui avait le véritable pouvoir il avait un pouvoir immense sur tous ces gens là mais je crois que j'ai écouté les avocats de dadis je crois que ça va péter quand je dis ça va péter ça va chauffer entre eux parce que vous voyez il est passé de grands criminels le plus craint de toute la république à l'homme le plus attendu l'homme le plus écouté il est attendu fermement le lundi par le peuple de guinée je crois que la télévision qui va retransmettre l'émission fera du boom tomba diakite est attendu de pied ferme par le peuple de guinée le lundi parce qu'il va attaquer le dossier du 28 septembre quel rôle lui l'a joué mais tout ce qu'il a raconté d'abord il y a des milliers de questions qu'on peut retirer dedans et le poser et vous allez voir comment ça va chauffer parce que il dit il va dire la vérité il veut être le matias tamba leno du procès des gangs au temps de doula shérif dans les années 95 96 tomba veut dire toute la vérité mais je sais pas si ces avocats le conseillent ou pas mais vous savez en procédure pénale il ne s'agit pas de dire la vérité verbalement il faut l'accompagner avec les preuves nous sommes en procédure pénale si nous devons condamner quelqu'un nous le condamnons avec des preuves à l'appui granté peut raconter il peut dire toutes les vérités que lui pense être vérité mais s'il n'y a pas de preuves matérielles c'est pas une procédure civile c'est une procédure pénale s'il n'y a pas de preuves matérielles il ne s'agit pas de dire c'est dadis qui a formé les gens et c'est lui qui les a envoyés au stade la preuve matérielle le témoin oculaire ne serait-ce qu'une preuve circonstancielle la preuve c'est pas le verbe de tomba contre le verbe de dadis non mais la preuve qui prouve que c'est dadis qui a recruté des gens et qui les a envoyés au stade oui et pouvez-vous nous indexer quelqu'un qui serait recruté par dadis et qui serait envoyé au stade par dadis est-ce que vous connaissez l'un de ces éléments parce qu'on parle quand même des milliers de personnes qui ont été recrutées des milliers de personnes qui ont été recrutées par dadis et donc granté qui avait toute l'influence sur l'armée guinéenne ne peut pas dire devant le peuple de guiné que parmi ces milliers recrutés par dadis et envoyés au stade lui il ne connaît personne dedans ça sera alors une déclaration farfelue vide de sens en tant que boss de l'armée guinéenne en ce moment granté vous ne pouvez pas nous dire que parmi les milliers de personnes que dadis a recrutées et envoyées au stade vous ne connaissez personne parmi eux ça sera dommage il faut des preuves pour corréborez vous dire très important oui et quand vous vous êtes allé au stade parce que vous l'avez dit que vous êtes allé au stade de votre propre chef personne vous a ordonné quand vous vous êtes allé au stade cela prouve à suffisance que vous avez accompli beaucoup de choses dans l'armée autant sans que dadis ne soit au courant parce qu'on dit une fois n'est pas l'habitude mais l'habitude commence par une fois dans ce désordre dans ce toiboui dans ce sans ordre donné là vous avez fait beaucoup de choses que dadis n'est pas au courant vous avez fait beaucoup de choses que Sekouba Konate n'est pas au courant si vous avez pris l'initiative et vous n'étiez pas à votre première fois de prendre des décisions comme ça personnelles et de les accomplir vous voyez je crois que Tumba s'est mal embarqué on va débarrasser sa narration de l'émotion ça sera deux choses différentes on va revenir on va venir sur les choses concrètes sur les choses avec des preuves je ne suis pas l'avocat du diable encore moins l'avocat de dadis mais je dis que Tumba il est en train de creuser sa tombe alors je ne sais pas si en parlant comme ça il veut montrer à la cour que non et voilà les décisions étaient prises pêle-mêle donc moi je ne suis pas responsable de tout ça donc c'est dadis qui prenait les décisions mais les fois que vous alliez accompagner dadis les fois que vous alliez vous vous déplaciez et allez prendre place derrière dadis chasser le garde-corps qui est dadis qui est derrière dadis c'est pas dadis qui vous donnait les ordres oui et vous étiez qui vous étiez chargé de la sécurité de dadis le ministre chargé de la sécurité présidentielle c'était vous c'était vous vous même vous avez dit que le ministre chargé de la sécurité présidentielle c'était grand co oui donc la sécurité de la présidence un combat à grand co mais vous vous déplaciez telle mêle vous alliez prendre votre place derrière dadis donc la sécurité de dadis n'est pas la sécurité présidentielle la sécurité la sécurité de dadis c'est à dire vous votre rôle c'était l'individu de dadis pourtant dadis c'était le président alors faudrait que vous nous expliquiez quelle était la différence entre le ministre chargé de la sécurité présidentielle et vous votre rôle c'était quoi oh la la ça va péter cher monsieur tout m'a déjà quitté aura chaud parce que vous savez comme je vous ai dit en procédure pénale les questions sortent de gauche à droite au fur et à mesure vous parlez au fur et à mesure vous parlez et plus tard il va se rendre compte qu'il a fait une erreur en déballant tout ce qu'il a déballé sans preuve matérielle il ne s'agit pas de dire tel est mon témoin tel est mon témoin non c'est lui que tu appelles témoin il est aussi dans la même procédure que toi il est aussi poursuivi comme toi penses-tu que lui il peut avoir les mêmes capacités de narration que toi et penses-tu avoir la certitude que ce dernier il peut réellement témoigner non tu n'as pas la c'est-à-dire tu n'as pas le raisonnement de celui que tu appelles tel est mon témoin attention tomba diakite grand T mesdames et messieurs vous avez compris la quintessence de cette vidéo vous partagez au maximum et puis vous abonnez tout en activant l'approche de notification en attendant demain parce que tomba il est passé de criminel le plus craint de la république à l'homme le plus attendu l'homme le plus écouté demain on se donne rendez-vous merci beaucoup merci 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 merci